Salutations les nemurs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle petite découverte dans le cadre du steam game festival qui a lieu du 7 au 13 octobre donc cette fois ci nous sommes sur gloomwood petit jeu développé par dylan roger et david smith manski édité par new blood interactive petit jeu qui va sortir prochainement du moins c'est ce qui est annoncé sur la page steam donc c'est un fps horreur survie où il va falloir s'infiltrer je vous en passe et compagnie donc nous on va essayer de se découvrir ce petit jeu alors je vous faire le petit épilogue du jeu prêt au piège dans une ville victorienne sombre dévorée par une ancienne malédiction vous devez planifier votre survie et votre évasion audacieuse en utilisant rien d'autre que la furtivité un arsenal d'armes excentrique et votre esprit dans cette aventure envoûtante inspirée par les sims immersifs et les grands de l'horreur de la survie des fins des années 90 et début des années 2000 et bien écoutez on va se lancer dès maintenant je vous ai toutes les petites infos par contre il n'y a que de l'anglais il n'y a pas de français pour le moment et on ne peut pas y jouer à la manette tout va se passer au clavier donc j'ai refait mes petits paramétrages on va se lancer dès maintenant et puis je vais faire new game c'est quoi ça pour les players qui ne sont pas familiers avec les jeux d'horreur et de survie machin pour les joueurs expérimentés avec un équilibrage ouais c'est plutôt balancé à bout de moune je pense que là c'est verrier machin on va éviter on va faire en mode classique là et puis écoutez c'est parti je sais pas ce que c'est dans l'autre on va voir très peu envers la gamme ça n'a pas fait pas je vois au pire j'aurais pu ne rien toucher qu'on va se lancer ça a l'air d'être parti ok serais-je dans un ascenseur où on monte charge ok à zqsd machin et la souris pour voir ah ouais la sensitivité de la souris attend et là c'est pas possible que j'augmente tout ça ça bouge limite peut-être un peu trop maintenant je suis passé à 29 ok j'ai réduit alors mes paramètres on était bas sont désactivés ça m'a repassé en mode tout fou caca là j'ai l'impression d'être vachement près je sais pas si le vrai je vais essayer de reculer un peu le fov là parce que j'ai l'impression que je vais bouffer la lampe ou quoi que peut-être pas je sais pas je crois que déjà je suis au plus bas est ce que je peux prendre interagir avec ok je peux me pencher avec a et e je peux lire la note docteur machin bidule ok ok on a pris la seringue alors vraiment j'avais mis le tutoriel je sais même pas s'il est encore activé ou non je suis pas sûr qu'on ait une loupiote aussi donc on va essayer de s'en sortir il ya mon niveau de discrétion en bas à droite serait-ce ça ouais ouais on peut se cacher là je suis en plein dans la lumière ouais le mur il ya quelques soucis techniques là j'ai pas par vous faut que je passe j'ai l'inventaire aussi ah ouais non maintenant je suis en train de bouffer mon sac là peut-être parce que je me suis mal calé ça va déjà un peu mieux j'ai l'impression quoi il va y avoir un mode vert aussi c'est ce qu'ils mettaient au début j'avais peur que ce soit un jeu qui soit qu'en vr mais en fait pas du tout vitalizing tonic par contre il faut que je recule la caméra parce qu'effectivement c'est trop c'est trop près 1 et les paramètres ils arrivent pas à rester en place là j'ai ma souris qui repart en cacahuètes quoi c'est juste pas possible regardez moi ça là je sais pas ce cas alors leur démo là mais c'est pas possible j'ai ici toutes les deux secondes je suis obligé de tout reparamétrer là j'ai pas fini alors déjà applique là parce que ça me bouffe les yeux ah ouais c'est pas possible donc ça je vais le remettre à 100 voilà merci bien l'audio je suis obligé tout remettre ça ouais ça se ça se vire tout seul quoi c'est pas possible j'espère que mes contrôles ça va être bon ça c'était bon la caméra merci de me laisser à deux voilà ça j'espère que c'est good zqsd est toujours présent ouais c'est pas possible et je vais pas activer parce que je crois que quand j'active les shadows là ça part en cacahuètes et je vais laisser ça comme ça je vais faire appliquer puis on va voir s'il ya si ça tient ouais si j'appuie sur le bouton pour me pencher ça va pas marcher ok j'ai pris un sac ok je suis en train de porter un sac je peux tout pousser et je sais même pas s'il ya un passage par là ah faut peut-être casser le mur ah faut peut-être que je saute par dessus ok on peut prendre les objets ok j'ai pas vu ce que ça donnait si je sors mon sac ah ouais on voit déjà un peu mieux là un petit souci technique quand même mais je sais pas ce que ça va donner en vert mais ça va être quelque chose ok je peux pas passer par là il ya du mal à monter je peux vraiment baisser normalement il ya un truc là je crois que w c'est pour zoomer peut-être que si je chope des items je peux peut-être zoomer dessus quand je les ai à là on va récupérer une espèce de cannes j'avais vu ça dans le j'avais vu ça dans les images du jeu on peut passer les bidons ouais ok j'ai ou ce serait fini enfin serait fermé surtout je suppose qu'il faut que je passe dans les égouts ok on va prendre l'autre chemin ok j'ai ramassé un bout de fromage ah ouais dis donc ok des munitions genre une pièce peut-être pour faire du bruit par où je dois passer maintenant c'est vraiment vraiment sombre ok ça c'est le gars qu'on avait vu tout à l'heure est ce qu'il faut que je ressorte par là j'en sais rien du tout n'a pas une clé sur toi monsieur je peux pas te prendre ton chapeau voir si on faut repasser par en haut je dois peut-être casser la fenêtre là dès que j'appuie sur f ça me fait un truc bizarre là ok je dois me baisser non prends la pièce normalement je suis censé aussi avoir j'ai mis une crosse air la crosse air est même pas actif on la voit pas du tout à moins que j'ai désactiver ah ouais saloperie t'es sérieux maintenant je peux contrer est-ce que je peux prendre ta hache on va faire ça comme ça allez protection je peux mettre genre deux coups par contre c'est pas ton corps que je veux prendre mais la hache a priori je peux pas ok je vais éviter de tomber on va voir s'il n'y a pas d'autre truc à prendre par là il n'y a pas un truc sur l'armoire non donc soit je saute dans bah ok d'accord j'allais dire soit je saute dans le trou soit je prends je prends l'escalier bah au final ça aurait été assez rapide donc là il y aura encore du fromage là il y a la clé c'est peut-être ce qui va me permettre de sortir ok il y a des munitions ok on peut jeter des bouteilles pour faire du bruit à l'inventaire ah merde je viens de me mettre une piquouse est-ce qu'il faut recharger ok d'accord les balles elles sont directement dedans normalement il y a 1 2 3 il y a des raccourcis voilà parfait ça a un peu du mal à à marcher je vais prendre la petite bouteille avec moi ok je sais pas du tout ah là je suis en train de marcher il n'y a pas moyen de courir là bas il y aura un méchant et ça c'est quoi là il y aura un champ de force ah il manquerait sûrement des trucs là à mettre dans la porte ah ouais non mais attendez je crois que là il y a un fusil par contre ok je vais peut-être pas aller là bas en premier on va essayer de faire le tour ah ouais euh à chaque fois j'appuie sur shift pour courir mais c'est pas du tout bon ok moi je viens de par là ah je peux peut-être ouais prendre une bouteille pour le distraire l'autre faudrait que je l'envoie pour que je puisse passer mais alors où j'en sais rien du tout est-ce qu'il va y aller ? vas-y moi je te saigne je suppose que son arme on peut pas la prendre tiens viens par là là est-ce que t'es tombé sur l'autre en dessous ? non par contre il a vu le corps j'aurais bien sauté sur la coine là pour pour le tuer par contre on peut pas courir donc effectivement les les graphismes font un peu à ça fait un peu à l'ancienne je sais pas s'il y aurait d'autres vilains dans le coin on va faire ça comme ça on a entendu le bruit là ah genre il a ouvert la porte vas-y mets moi un coup si tu veux ah t'es sérieux j'ai ah ouais ouf merde loupé vas-y je m'en vais pas on voit ma petite main là je sais pas ce que j'ai mais j'ai l'air un peu abîmé quoi ah y'a une clé là je peux pas prendre la loupiate par contre ah là on a ouvert mais y'aurait quoi ? y'a pas des munitions là par terre ? si vas-y donne non c'est chiant de pas avoir la pas avoir la crosse là ok on a pris un shotgun est-ce que j'ai le shotgun là dans les mains ? ok il est en 3 là en 2 j'ai le pistolet ok vas-y 3 ça a du mal à te donner les items ah vas-y recharge ok c'est rechargé je vais reprendre mon épée j'espère que j'en ai pas zappé alors on va devoir monter maintenant alors pour le moment je suis pas vraiment vraiment discret mais bon les docks et machin moi celui qui va allumer parce que je sais pas du tout ok j'ai lu ta note je sais pas s'il y aurait des trucs qui seraient planqués dans les bidons aussi c'est pour ça que je les casse là il y aurait une petite pièce je sais pas ce que c'est ces queens là et j'arrive pas à l'attraper t'es gentil mais ouais c'est pas possible quoi bah écoutez on va repasser par là ah ouais faut vraiment que je saute c'est vrai qu'il y a pas de dégâts de chute a priori il y en a pas et puis on voit rien je vais pas aller là dedans je vois rien ah là je suis au max de la course en plus ah là à mon avis il faut mettre quelque chose donc j'aurais ouvert là peut-être potentiellement la porte des docks ah bah là j'ai ouvert déjà ah là il y a un type je sais pas s'il faudrait que je passe par là d'abord je vais aller voir l'autre porte s'il y a un elle est pas ouverte maintenant ah bah là il y a une porte par contre c'est du voltage et je peux rien arrêter ou faire quoi que ce soit ah il y a rien à faire ah non t'arrêtes pas vas-y vas-y cache toi là je sais pas s'il se ponte ah s'il se ponte qu'est-ce qu'il m'a vu ah c'est sérieux je me suis caché je sais même pas ah ouais j'ai pas de vie vas-y c'est quoi ça revolver machin je sais pas si je peux manger un fromage ah ouais j'ai pas de vie ah je sais pas si ouais si ça m'a régénéré un peu la santé je vais en manger un je vais faire une pifouze aussi voilà merci bien ah ouais c'est chaud quoi et puis rien dans les renfoncements on voit rien du tout ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud là il y aurait une pièce et je vais apprendre je sais même pas à quoi elles servent tes pièces ok ce serait fermé ah y'a du bruit ah bah c'est eux qui vont nous déverrouiller les portes ah merde j'ai fait du bruit par là ah ouais ils sont plusieurs ah c'est tendu on va essayer de regarder par là là ah y'en a un qui se pointe ah et puis forcément je me choucroute le deuxième là on va essayer une arme à feu après je sais pas si il lâche des munitions vas-y pousse toi là ok ah ouais d'accord ah la note tu la prends pas ? non celle là il veut pas la prendre on va prendre la clé par contre ce serait bien que tu attrapes la clé s'il te plaît ah y'a du mal hein ah est-ce qu'il y aurait un truc ici ? oui petite balle de shotgun ah moi je trouve toutes les portes là ah je crois que par là je ressors ok ah est-ce que j'aurais ouvert les cellules ? non on va fichtre rien je sais pas à quoi elles servent ces pièces ok j'ai pris le symbole de de la du rat ou de la souris ok ça on peut rien en faire ok 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 ah ça ça a été fouillé il va peut-être falloir que je repasse de ce côté dans ce cas là je prends une petite bouteille avec moi je sais pas qui c'est qui me fait ce bruit là là ah ouais pas cool pas cool ah ouais ça c'est la porte de tout à l'heure là où j'ai récupéré l'épée ok ah bah peut-être que maintenant faut que je passe de l'autre côté alors ah ouais faut que je prenne là où ça descendait ah ça c'est de là où je viens ah faut que j'arrête d'appuyer sur shift parce que je me mets à marcher là donc maintenant il faudrait que je trouve l'autre porte ah je crois que c'était c'était pas non je vais pas repasser par la maison quand même faut que je me retappe tout le tour ah c'est trop chiant quoi ah ouais ah merci tais toi toi ok y'a pas un truc par terre là ? non ok bon c'est reparti on va sortir euh c'était pas là alors à savoir maintenant pourquoi on est pris au piège ici non c'est une bonne question ah ouais non je vais attendre d'avoir l'autre pour mettre le celui qu'on a en notre possession je suppose qu'il va falloir aller le chercher par là je suppose qu'il va falloir aller le chercher par là ah merci il meurt ah si je me protège les gens mais non mais vous êtes sérieux ou quoi les gens je me protège là ? ah oui non mais il a dit que je testerais une arme en plus aï 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 je sais pas où ça va me faire régène je sais même pas si y'a un point de sauvegarde ou non 20 minutes plus tard ok bah écoutez le jeu je crois qu'il a crash franchement la démo elle est pas stable du tout de toute façon je pense que j'en ai vu assez c'est pas terrible j'ai préféré le jeu party animals que j'ai pu tester au préalable donc là j'espère que les prochaines démo que je vais vous présenter marcheront mieux que celle-ci et puis ma foi si celle-ci vous a fait plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis on se retrouvera prochainement pour de nouvelles petites découvertes dans le cadre du steam game festival et si vous ne voulez pas les louper n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce je reste un peu sur ma faim je vous souhaite une bonne journée ciao ciao tout le monde et survivez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau au revoir